Une constitution, c'est un ensemble de règles qui déterminent les principes fondamentaux et le mode de fonctionnement d'un État. La constitution représente un outil très important pour protéger la démocratie parce que, dans la majorité des cas, elle empêche les dirigeants de gouverner de façon arbitraire. La plupart du temps, chaque pays choisit par lui-même son système politique en adoptant un ou plusieurs textes qui établissent comment s'organise le pouvoir. Au Canada, la constitution fixe, entre autres, la composition du Parlement fédéral et la répartition des champs de compétences entre les gouvernements fédéral et provinciaux. L'histoire constitutionnelle du Canada a été marquée par six lois majeures, quatre sous le régime britannique et deux depuis la création de la Fédération canadienne en 1867. L'acte de l'Amérique du Nord britannique a souvent été modifié depuis son adoption. On a notamment augmenté le nombre total requis de sénateurs et de députés pour suivre la croissance de la population. Entre 1867 et 1982, ces changements devaient cependant être autorisés par les autorités du Royaume-Uni parce que l'AANB est une loi d'origine britannique. Depuis 1982, le Canada peut modifier sa constitution de manière autonome parce qu'elle a été rapatriée au pays avec l'accord du Royaume-Uni. Lors du rapatriement, on y a également ajouté la loi constitutionnelle de 1982. Enfin, il faut retenir que la constitution est importante parce qu'elle représente ce qu'on appelle la loi fondamentale d'un État. Ceci signifie que toutes les autres lois du pays doivent respecter les principes établis par la constitution. Si elles ne le font pas, elles sont considérées invalides. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501